Voilà, alors, on va confronter ces pinels et ces laguoles, parce que c'est des lames qui sont très similaires quand même. On a la légèreté et la solidité sur un couteau comme ça, voilà, celui-là il a reçu, vous pouvez voir qu'il est tourillé de partout, il a pris des chocs sur la lame. C'est un couteau qu'on peut lui en demander, il sera là pour vous répondre, autant pour couper du fromage, du saucisson, que pour couper de la corde ou vous conçoive d'un bris. Par contre celui-là sera plus dans le côté couteau de table, pareil, il pourra vous couper une branche, il n'y a pas de soucis, il fera son milieu. Surtout en 12 et 27, très bon acier. Après la session, on ne va pas commencer à couper une branche avec un défilé, ça serait un peu dangereux pour vous et pour le couteau. Regardez la lame comme elle se tord, c'est un acier très souple, c'est un inox, mais regardez comme elle se tord. Essayez de couper une branche avec ça, je pense que vous allez voir que le couteau ne va pas faire une sale gueule. Alors, ces deux couteaux, je ne pourrais pas choisir entre ces deux marques, parce que c'est des marques que j'adore et qui m'ont fait découvrir la côterie avec ça. Mais ce couteau, c'est un couteau qu'on transporte tous les jours et comme la gueule dit, quand on a la gueule, on le quitte jamais. Une phrase que j'ai entendue par mon grand-père, c'est que moi j'ai un opinel qui a 40 ans, j'ai changé 4 fois le manche et 2 fois la lame. Voilà, après, c'est une lame comme toute, c'est sûr, ça ne sera pas du très haut de gamme, on n'a pas des opinels, pas avec des manches en corne de zébu ou en ivoire, etc. On n'aura pas des prix excessifs, on ne dépassera jamais un couteau en série, je parle de ça, c'est que du série, à part celui-là. Celui-là, ça sera autre chose, je viendrai, que là, on a des couteaux vraiment typés, vraiment que, pas chers, efficaces, vraiment, qui sont là pour être utilisés, etc. Ensuite, si on vient un peu plus sur le détail, moi je pense que la gueule est au-dessus d'opinel, je pense que c'est vraiment une gamme au-dessus, la gueule, parce que les couteaux sont beaucoup plus chers, mieux finis, même si on ne parle pas des options, parce que l'option tire-bouchon est sur le numéro 10, tire-bouchon, etc. Après, on peut les modifier, moi j'ai vu une vidéo, le gars il a fait un décapsuleur et un tire-bouchon, et avec le numéro 10, il a fait un décapsuleur sur la lame. Après, voilà, après c'est sûr qu'avec un opinel, on va pouvoir plus facilement façonner le manche, pour lui donner une forme, on pourra remplacer le manche pour mettre de la corne, de la corne que je vous montrerai bientôt. Après, on a des couteaux fait main, comme celui-là, celui-là, voilà, c'est un couteau que je vais garder toute ma vie. Celui-là, il ne voudrait jamais me quitter, il ne bousera jamais, il est étrangement, je l'ai fait qu'une seule fois. Voilà, après c'est un de l'entretien, mais celui-là, voilà, si je viens un perdu là, ça sera dérangeant, mais je ne me voudrais pas, parce que chez OU, on va acheter un autre. Je me tue encore. Chez OU, je suis un, on a acheté un, après c'est pas un couteau à 2000 euros, à 100 euros, c'est pas un couteau excessivement cher. C'est pas un couteau où on a peur de l'utiliser, parce que là, non, sinon, on risque de l'abîmer, etc. Moi, si j'achète un couteau, c'est pour l'utiliser, c'est pas pour qu'il reste au fond d'un placard ou sur une étagère. Alors, il y a des couteaux qui sont sur les étagères, je les ai tous au moins utilisé une seule fois. Je vais bientôt finir, je finis dans mon temps de seconde. Ces deux couteaux, je pense que le leghole n'est pas fait, et c'est vraiment un couteau de table et de prestige et de souvenirs que l'opinès est vraiment un couteau, un utilitaire. Je pense plus à un utilitaire à utiliser dans la bois, dans la verte, à couper une branche, à la chasse, à la pêche, à dépecer, même si ceux-là sont capables. Je ne dis pas, mais je ne pense pas que je verrais un modèle comme ça en 440C, en 12C27, dépecer un animal. Par contre, un upinel, pourquoi pas, il est déjà un peu plus gros, un manche un peu plus gros, et puis, bon voilà. Ensuite, ce n'est pas vraiment des couteaux, ils sont là depuis des centaines d'années, ce n'est pas des couteaux qu'on va enlever leur prestige, leur marque, etc. Je pense qu'ils sont bien, ou ils sont... Mais pour moi, c'est vraiment le leghole qui a le prestige et qui doit rester là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais commencer à mettre les photos sur la page Facebook que j'ai faite, ici, couteau land, land, E-A-L-A-N-D, et puis couteau, voilà, sur Facebook, allez-y. Et puis, à la prochaine.